On entend donc des nouvelles de celles et ceux qui ont eu un coup de main cette année dans l'émission Circuit Court. Eh oui, ce sont des entrepreneurs ou des particuliers ou des associations qu'on a eu envie d'aider tout au long de l'année parce que leur projet en valait la peine. Vous avez été très nombreux à nous présenter vos idées, un peu ou déjà très abouti pour certains d'entre vous. Bonsoir Valentine Dubot. Bonsoir François. Vous êtes cofondatrice de Tombouctou, ça s'écrit T-O-N-B-2-O-K-T-2-O. C'est pas forcément simple mais je leur dirai tout à l'heure pour qu'on l'ait bien en tête. Qu'est-ce que c'est que ce site ? Dites-nous tout. Alors ce site a été créé par Arnaud et moi il y a à peu près un an et demi. Et le but c'est de partager ces livres que l'on a à la maison qui dorme sur nos étagères. Non pas dans l'univers vaste de la toile mais à ses voisins, à ses collègues, à ses proches, à tous ces gens que l'on croise au quotidien. Donc de faire une sorte de bibliothèque partagée mais avec ses propres livres qu'on a chez soi. Exactement. Donc en fait vous pouvez enregistrer vos livres sur l'outil numérique Tombouctou et choisir de vendre, prêter ou donner vos livres à vos voisins. Et par contre la rencontre se fait physiquement. Vous vous échangez de la main à la main le livre. Et c'est là où l'intérêt et le lien se créent. C'est qu'il n'y a pas seulement un partage de biens, de consommation mais il y a aussi un partage d'avis et de lecture et d'aventure. Il y a un partage humain surtout entre le livre. Exactement. Et donc là on décrit à la personne à qui on le donne, ce qui nous a plu dans le livre, ce genre de choses. Exactement. Comment est-ce que ça fonctionne le site ? Il faut s'inscrire, il faut scanner son livre ou le rentrer les informations ? Alors vous vous inscrivez tout simplement, c'est un profil avec quel type de lecteur vous êtes. Et puis ensuite vous pouvez scanner vos livres via une application smartphone qui permet de photographier le code barre qu'il y a au dos des livres. Ça fait remonter toutes les infos directement sur le site. Très pratique. Et puis après vous mettez une note, un commentaire et puis je prête, je vends, je donne. Aujourd'hui vous avez combien de livres sur cette plateforme alors ? Aujourd'hui on a quasiment 1200 livres avec un petit peu de tout, de la littérature, du guide pratique, de la BD, des livres pour enfants. Voilà. Et puis on a aussi 1200 membres et 132 communautés réparties partout en France. Les 1200 livres, il y en a qui reviennent régulièrement ? Est-ce qu'il y a des best-sellers ? Est-ce que vous avez 25 exemplaires d'Harry Potter ? Non, 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 même pas. Pour l'instant on n'a vraiment quasiment qu'un exemplaire par livre. Et on a de tout, on a eu les derniers prix littéraires qui sont rentrés récemment, notamment avec ce fabuleux titre Chanson douce. Voilà. Les gens rentrent vraiment à la fois des livres où ils veulent se débarrasser et puis d'autres, des livres qui les ont passionnés et qui veulent partager avec autrui. Est-ce que vous avez des projets là de partenariat, peut-être avec des vraies bibliothèques, enfin des bibliothèques physiques ? On a beaucoup de projets de partenariat avec Tombouctou parce qu'on touche le secteur du livre dans son ensemble. Mais pour l'instant, rien encore de scellé. En tout cas, on était ravis de vous redonner un petit coup de main dans cette émission. Merci beaucoup Valentine Dubot, je rappelle que vous êtes la cofondatrice de Tombouctou. Je vais donc redonner l'orthographe T-O-N-B-2-O-K-T-2-O et on vous retrouve sur le site tombouctou.com.